Discours de la déesse charité Sujet principaux abordé Le pardon et se pardonner Appelez les grands êtres cosmiques qui ont offert leur assistance La charité aimante Ne pas se fixer sur ses erreurs et ne pas blâmer celles des autres Discours Bien-aimés de la lumière, je viens vous offrir ce qui est nécessaire pour vous dégager des ombres et des problèmes humains Permettez-moi de déverser dans votre corps émotionnel ce sentiment d'aisance et de relaxation Qui n'est produit que par l'amour qui pardonne et qui est ma charité envers la terre Savez-vous que c'est de la vraie charité que de donner de l'amour en retour de la méchanceté ? Je ne voudrais pas que ce que je vais vous donner soit pris dans le sens de ce que le monde en général appelle charité Mais je voudrais cependant que ce que je donne soit répandu sur tous Au point de ne plus avoir besoin de cette charité mondaine Ce que je répands sur la terre est l'amour qui guérit tout Lorsque tout a été dit et fait, il ne reste que cet amour qui peut être Et garder l'équilibre en face de la discorde Si vous voulez être réceptif envers ce que je veux vous donner Si vous laissez réellement pénétrer en vous mon amour qui pardonne Si vous permettez à la flamme de mon cœur de brûler son chemin à travers vos sentiments Vous aurez immédiatement la preuve de l'efficacité de mon amour dans votre être et dans votre monde d'action On peut intellectuellement beaucoup parler de ce qui concerne le pardon Mais on ne peut pas pardonner avec le mental Votre raison vous conseille d'obéir à la loi Que c'est sage et favorable de le faire Mais c'est dans vos sentiments que le pardon doit prendre sa place Lorsqu'un mauvais sentiment fait irruption chez quelqu'un et essaye de vous toucher Si vous voulez rapidement me sentir comme vous enveloppant Et déversant mon amour vers cette personne Je pense que nous deviendrons facilement des amis si intimes Que vous aurez bientôt le sentiment de ma présence tangible près de vous Voulez-vous essayer cela lorsque vous avez à surmonter des problèmes qui paraissent un peu ardus ? Il vous est assez facile de pardonner le mal qui vous a été fait lorsque les gens sont loin de vous Mais la chose n'est pas aussi facile lorsque vous êtes en contact journalier avec des êtres qui vous ont fait souffrir Si vous êtes confrontés à cela, faites appel à moi Et demandez à la flamme de ma charité aimante de vous envelopper Afin d'exclure d'abord toute la discorde Et ensuite de pénétrer dans l'individu ou les circonstances Pour permettre à mon amour de leur accorder le pardon Jusqu'à ce que vous soyez capable de le faire vous-même Je pense que je serai comme un amortisseur entre vous et ces circonstances Jusqu'au moment où vous aurez repris votre équilibre et où vous commencerez à sentir ma présence Et alors tout deviendra facile Sentez toujours ma présence entre vous et ce qui provoque votre détresse Et vous pourrez plus facilement garder le contrôle de vous-même Et repousser ces forces qui cherchent à vous troubler Afin de dérober votre énergie pour alimenter leur activité destructive Leur plan consiste à prendre ce qui appartient à autrui A le qualifier négativement et à s'en servir à leur propre fin Nous renversons ce processus Nous donnons de cette source qui domine tout Nous maintenons et déversons notre amour sur un individu Ou dans les circonstances jusqu'au point où nous avons établi Dieu En permanence à la place de toute la discorde J'observe souvent la lutte dans les sentiments humains Le mental fait de très grands efforts pour faire agir les sentiments de manière constructive Mais les sentiments restent rebelles et sont déterminés à n'en faire qu'à leur guise Ainsi, la maison divisée contre elle-même est dans un très grand état de trouble Mais lorsque j'approche, les ombres fuient Si les humains veulent m'écouter, les problèmes se dissolvent Cela a l'air très simple, n'est-ce pas ? C'est parce que vous êtes dans ma radiation Avec moi, il n'est pas question de lier une part de la vie dans la discorde Même si j'avais une volonté humaine, jamais je ne ferais cela Tant que les hommes ne seront pas capables de donner une liberté complète Il y aura toujours des réactions de quelque chose pour les lier Mais I am, je suis la charité aimante Et j'ai mieux à faire que de limiter un courant de vie par ce que ma volonté pourrait choisir C'est parfait de saisir, lier et bannir toutes les forces destructives dans le cercle de flammes bleues Et de les maintenir là Mais vous ne pouvez lier le corps mental supérieur Ni la puissante présence à I am d'un autre courant de vie Donc, si vous avez affaire avec des individus Vous avez besoin de moi pour déverser la flamme de mon amour qui pardonne Sur eux, pour vous aider à garder votre équilibre Et pour exclure toutes les circonstances discordantes Car, souvent, ces individus sont constructifs dans l'ensemble Ou, du moins, ils désirent l'être Mais souvent aussi, ils sont submergés par leur création humaine Ou attaqués par des forces sombres Je pense également que je puis vous aider à surmonter beaucoup d'habitudes Qui ont été une cause de détresse pendant des siècles Il y a une accumulation massive de ces habitudes dans les sentiments de pratiquement tous les humains Il faut donc maintenir votre décret pour l'annihilation Cause, effet, enregistrement et souvenir de tout sentiment discordant Connu ou inconnu en vous Très souvent, il y a en vous des sentiments que vous croyez être constructifs Mais qui, en réalité, ne le sont pas Ces sentiments ne sont pas assez flagrants pour s'imposer à vous Mais ce sont de petits sentiments, bien tranquilles et subtils Qui deviennent des motifs d'action Sous la pression de ces sentiments, vous faites des choses dont le motif réel serait totalement désavoué par votre intelligence Ce sont précisément ces petites choses subtiles qui agissent à votre insu Que nous devons déraciner et remplacer par la lumière La lumière de Dieu qui ne faillit jamais Rien ne peut mieux détendre vos corps que de me donner votre amour, tout simplement Dès que vous vous laisserez pénétrer par la flamme de l'amour de mon cœur Vous serez détendus Car I am, je suis la liberté de la charité aimante En d'autres termes, je suis l'amour qui pardonne Je vais vous expliquer une action de la loi très subtile Qui agit en profondeur et généralement à votre insu dans vos sentiments Parfois, après avoir fait des choses Vous appelez en action la loi du pardon par un sentiment de devoir Parce que vous vous rendez compte que vous avez été désobéissant envers la loi Et vous sentez que vous allez ramener cet humain à l'ordre Et que vous allez pardonner à la personne ou aux circonstances Vous pensez que vous faites cela Mais lorsqu'il y a ce sentiment de bataille, il n'y a pas de pardon Il y a une grande différence entre le sentiment positif de maîtrise Et le sentiment de bataille ou de lutte Car alors il y a de la peur I am, je suis la charité aimante Le pardon aimant Le sentiment aimant de la lumière Qui donne de soi-même pour faire fondre la discorde Donc, si vous voulez réellement mettre en action la loi du pardon Ne voulez-vous pas spécifier pardon aimant ? En d'autres termes, voulez-vous sentir cette aisance, cette bonté Et cette détente dans les sentiments que l'on éprouve Quand on est heureux et reconnaissant de pouvoir donner à la place de la dureté humaine ? Vous savez, je suis une personne très accommodante I am, je suis puissante comme bien-aimée fois Mais pas de la même façon Vous serez surpris du pouvoir de mon sentiment du pardon aimant Je puis déclencher une pression énergétique Qui, en pénétrant les sentiments, calme tout et l'aplaner Après, vous sentirez un tel confort Que vous vous demanderez pourquoi vous avez été discordant C'est cette énergie confortable que je veux vous donner maintenant C'est ce sentiment que je vous prie d'accepter instantanément En une seconde, je puis le projeter dans votre corps émotionnel Et calmer les tourbillons de votre énergie Qui risque de vous entraîner dans les tourbillons de l'énergie d'autrui Et de provoquer un cyclone émotionnel Savez-vous combien souvent vous êtes pris dans les engrenages des sentiments d'autrui ? Il arrive que certaines personnes vous mettent hors de vous Cela se produit lorsque ma charité aimante ne gouverne pas votre corps émotionnel Mais si vous voulez m'aimer et appeler mes qualités en action Après avoir parlé à votre puissante présence I am d'abord Alors la flamme de mon cœur peut surgir autour de vous Croître et se répandre toujours plus loin Cette pression deviendra si grande que ceux qui vous approchent perdront le sentiment de toute discorde Vous pourrez dissoudre dans les sentiments d'autrui la tendance ou la détermination de créer du trouble Ils peuvent se diriger vers vous avec cette intention Mais lorsqu'ils touchent ma flamme, ils changent d'idée N'est-ce pas simple et agréable ? Vous me connaissez très peu, mes bien-aimés Et cependant, vous avez tant besoin de moi dans votre monde émotionnel Souvent, lorsque vous faites l'appel à la loi du pardon Votre béni présence I am vous inonde d'un flot de son amour Et vous vous sentez mieux pour un moment Puis vos sentiments changent et la paix disparaît Cela ne se produit pas avec ma flamme Rien dans toute l'humanité ne peut me troubler I am, je suis la flamme et la pression de la charité aimante Du pardon aimant, du pouvoir aimant de la lumière Qui, comme un projecteur, traverse l'obscurité Et cette dernière disparaît Je veux essayer de vous expliquer ce que l'art représente D'appeler l'activité des grands êtres cosmiques Qui ont offert leur assistance L'action cosmique de ces qualités du I am possède, dans la flamme Une pression et un pouvoir très grand Auquel rien d'humain ne peut résister C'est toute la différence Entre le pardon que vous obtenez par votre effort conscient Et mon pouvoir cosmique concentré dans la flamme De la charité aimante de mon cœur Si j'arrivais à ce que chacun de vous pardonne Avec amour, complètement Toute peine que chaque parcelle de vie Que vous avez contacté vous a causé Je pourrais guérir instantanément vos corps Pas un muscle ni un air dans vos corps Ne seraient troublés si votre pardon était complet Et si la pression de la flamme de ma charité aimante Était chargée en vous C'est une question de force vive Vous n'avez pas pratiqué le pardon assez longtemps Pour avoir une grande pression de ce sentiment d'amour Que vous pourriez diriger par un rayon de lumière Vers des circonstances et des personnes Qui doivent être chargées du sentiment de pardon aimant Voilà ce que je vous suggère Lorsque vous appelez votre présence I am en action Pour charger son pardon au travers de vous Demandez que cela soit éternel Et invincible Et invincible Alors les qualifications humaines Ne peuvent l'affecter Je vous offre le pouvoir de ma charité aimante Mon amour dans la lumière Soit dit autrement La flamme de mon cœur dans un rayon de lumière C'est ma force vive créée En pardonnant tout ce qui a été produit En fait de discorde humaine sur terre Il faut tout pardonner Avant que tout puisse vous être donné Jésus a dit J'exerce cette action Et j'ai donc une grande force vive Ou pression de cette flamme Que je dirige dans ces rayons de lumière Pénétrant et transmittant les ombres A leur place J'y laisse mon amour aimant de la lumière Voilà ma charité aimante Envers la vie Partout Du point de vue de la protection Je ne puis rien vous donner de plus puissant Je vais vous rapporter un fait Qui vous prouvera avec quelle puissance La loi cosmique répond à l'appel De ceux qui veulent se maintenir Dans ma charité aimante Parce que mon aimant libère En leur faveur La grande lumière cosmique Dans toutes les circonstances Auxquelles ils sont confrontés A un moment de l'histoire de la terre Un groupe d'êtres humains Refusa de livrer bataille Aux hordes destructives Qui venaient les attaquer En réponse à cette attitude La loi cosmique ouvrit la terre Et accueillit ses êtres Dans le domaine de Peuleur Depuis lors Plus personne n'a été invité A aller vivre là Pourquoi, pensez-vous La loi cosmique leur offrit-elle Cette opportunité ? Parce qu'ils étaient déterminés A placer l'autorité de la lumière Par-dessus tout D'y demeurer Et de refuser d'être une part De cette destruction Qui était envoyée contre eux Parce qu'ils furent inflexibles La loi cosmique a résolu le problème Dans sa grande charité aimante Ils reçurent un lieu dans la lumière Vers le centre de la terre Et les hordes de destruction Ne trouvèrent personne à massacrer Voilà un exemple à suivre Dans vos expériences extérieures Si vous voulez bien donner La première place à votre présence Et maintenir cela Et ensuite accorder mon pardon aimant De la lumière à tout ce qui croise Votre chemin Votre monde émotionnel Ne sera plus jamais troublé Votre énergie sera étincelante Et inondée de ma lumière Et lorsque votre puissante présence Ayam et les maîtres ascensionnés Auront la preuve Que rien ne vous troublera plus Ils vous accorderont Tout ce que vous demanderez Une façon de pratiquer Ma charité aimante Qui vous aiderait A vous débarrasser De l'habitude De sentir Ou d'avoir des idées De critique Ou de condamnation Et d'excuser Et de pardonner Avec une grande bonté La discorde d'autrui Tout en la tenant Hors de vous Et dans la flamme d'amour Que je vous offre De tout cœur Et qui est autour de vous Si vous voulez repousser La discorde Sans critiquer Ou condamner Celui qui la crée Il vous sera facile De tenir toujours Votre atmosphère propre Harmonieuse Et pure N'essayez jamais De vous justifier Ne cherchez pas Des excuses Pour vos manquements Mais dites A votre puissante présence Ayam Concernant vos mauvaises impulsions J'ai encore recommencé cela Mais que ce soit la fin Rends-moi alerte Et obéissant Envers toi Et ne permets pas Que cela Arrive de nouveau Soyez déterminé En ce qui concerne Vos propres erreurs Mais employez Ma charité aimante Pour excuser Les manquements d'autrui Ainsi Avec votre amour Et mon amour Se déversant En toutes circonstances Nous pourrons Facilement dissoudre Vos problèmes Vous donner plus De protection Gardez la voie libre Pour que l'abondance Vous parvienne Et que vous soyez Immensément heureux Il vous est impossible D'être malheureux Lorsque vous êtes inondé De mon pardon aimant Parce que mon amour Est plus fort Que votre détresse Je l'exclurai Et la ferai passer Dans la flamme violette Et mon amour La remplacera Ce n'est pas plus difficile Que ça Si vous prenez l'habitude De ne plus prononcer Des paroles blessantes Pour une autre partie De la vie Dès que l'impulsion Dès que l'impulsion Sera dominée Vous n'aurez plus Le désir De prononcer Une parole Qui provoquerait De la discorde Je veux vous aider A surmonter Les circonstances Discordantes Il vous suffit De ne plus permettre A votre mental De discuter avec vous N'essayez pas De vous justifier Sous un prétexte Ou un autre Il n'est pas nécessaire D'examiner le pour Ou le contre Pour savoir Si l'on a commis Une erreur Demandez plutôt A votre présence De prendre le commandement En vous Et de vous empêcher De refaire cette faute Ou d'autres Dans les discussions Argumentées Il n'y a pas de lumière Les argumentations Sont des ombres C'est de la discorde Et des batailles Et ça ne contient Que de l'énergie disqualifiée Pendant une discussion Vous pouvez toujours Émettre les idées Les plus justes Mais Si elles sont chargées D'un sentiment De résistance Et de combat Votre interlocuteur Ne les accepte pas Parce qu'il y a Une force de répulsion Qui agit en lui Dans son désir De vous contredire Donc Permettez A ma chère etée aimante De dissoudre Ces habitudes De discussion Lorsqu'une déclaration Est conforme à la loi Elle contient Le pouvoir de la loi Et il est impossible De la discuter Naturellement Je parle de ces lois divines Qui régissent l'univers En arithmétique On dit que deux et deux Fond quatre Est-ce que cela se discute ? Donc la loi Est la loi Elle ne se discute pas Elle est évidente Par elle-même C'est-à-dire Qu'elle possède L'évidence divine Elle est évidente Par la lumière De Dieu La loi de mon pardon aimant Est ainsi C'est la loi De ma charité De mon amour La flamme de mon cœur Dans le rayon de lumière Qui émane de moi A une auto-évidence De perfection De maîtrise Et de protection Cette substance Peut être concentrée Autour de vous Et si vous voulez Faire les appels Et créer une force vive Elle devient aussi Impénétrable Aux forces destructives Que l'octave Des maîtres ascensionnés Pensez-vous Que je permettrais Aux forces destructives De pénétrer Dans ma flamme De charité aimante Voyez-vous Qu'il est impossible Aux forces destructives De réussir En quoi que ce soit Si vous placez Réellement Votre puissante présence I am Au-dessus de tout Et si vous acceptez Les maîtres ascensionnés Lorsque vous nous avez Demandé D'établir Nos pouvoirs Autour de vous Pensez-vous Que les forces sombres Sont plus puissantes Que nous Vous savez Très bien que non Cela est évident D'une évidence divine Donc Si vous voulez Maintenir Votre énergie Qualifiée Par ma charité aimante Vous demeurez heureux Peu importe Ce qui vous entoure Lorsque nous pourrons Nous fier à vous Et que vous aurez Le sentiment D'un bonheur permanent Appelant nos flammes De protection Autour de vous Lorsque nous aurons vu Que cet état Est maintenu Pendant des semaines Et des mois Sans explosion Alors nous pourrons Vous donner Ces expériences Pour lesquelles Vous avez fait des appels Et qui vous attendent A un certain point Du sentier Car Elles sont l'indice Que vous avez Plus de pouvoir Que vous pouvez utiliser Mais votre monde Émotionnel Doit être tenu Aussi calme Qu'un miroir Pendant plusieurs semaines Voir mois Alors Les grands êtres Peuvent venir à vous Dans leur corps Visible et tangible Par leur radiation Et leur amour Ils feront alors Ce que eux seuls Sont capables de faire Et ont le privilège D'accomplir Souvenez-vous donc Que vous avez toujours Besoin de la flamme De ma charité aimante De mon pardon aimant Pénétrant dans la substance De votre corps émotionnel Pour vous aider à garder Le sentiment du pardon Aimant en permanence Je vous rappelle Que vous devez Vous pardonner vous-même Avez-vous déjà pensé Que vous devez pardonner Vos propres erreurs ? Qui d'autre Pourrait les pardonner ? Les autres peuvent pardonner Les effets de vos erreurs Dans leur monde Mais puisque c'est vous Qui les avez commises Vous devez vous pardonner En retour Voilà ce qu'est Le véritable pardon Dans les deux sens Vous pouvez vous pardonner L'un à l'autre Quant aux effets Que la radiation De cette énergie Disqualifiée a provoqué Mais la cause Doit être pardonnée Par chacun A lui-même Et chacun doit Donner Dieu Placer sa divinité A la place De sa propre erreur humaine C'est la raison Pour laquelle Il ne faut jamais Rappeler aux êtres Quelles ont été Leurs erreurs Je vous en prie Oubliez à jamais Les vôtres Si vous êtes conscient D'avoir fait des fautes Dites sainement J'en appelle à la loi Du pardon Avec toute la force De chaque atome De mon être Et oubliez-les Employez la flamme Violette consumante Et demandez A votre puissante présence Aïam De remplacer cela Par son éternelle Invincible perfection Puis tournez la page Et ne permettez pas A votre mental De vous tourmenter A ce sujet Lorsque votre attention Se fixe sur une chose Déplaisante Il vous arrive De déverser l'énergie De votre vie Pendant des heures Sur le sujet En le laissant Tourner en rond Dans votre mental Et votre sentiment Vous créez ainsi Une espèce de cyclone Qui n'attend Qu'une prochaine occasion Pour vous rejeter Dans des sentiments discordants Il faut vous entraîner A rejeter le souvenir Et la discussion De toute erreur Personnelle Ou d'autrui Une erreur Est de l'énergie Déjà employée Vous pouvez demander A votre puissante présence Aïam D'étendre sa main De saisir cette énergie De la purifier Dans la flamme violette Consumante Et de la requalifier Avec la conscience Du maître ascensionné Bonheur Et manifestation De perfection Éternellement maintenue Ceci étant fait Serait-il sage De rappeler encore Et encore La mauvaise expérience Et d'en parler A autrui Ne serait-ce pas Préparer les voies Pour une expérience Sanglable Si vous le faites Vous gâchez l'avenir Avec les images Du passé Ne recommencez plus cela Puisque la loi de la vie A fourni un moyen Pour dissoudre les erreurs Pourquoi les rappeler Ne voyez-vous pas Que l'unique chose Qui vous enchaîne Aux limitations Et votre manque de pardon Pardonnez tout A tous Parce que tout est la vie Quelqu'un a mis Une disqualification Sur cette vie Pardonnez cela Cherchez la flamme De mon pardon Aimant dans cela Et soyez Ma charité aimante Pour tous Je suis extrêmement heureuse Parce que je pardonne Sans cesse En donnant mon amour Partout I am Je suis la vie Et j'ai réalisé Cet état de conscience Vous ne l'atteindrez pas En m'appelant Quelques instants Et ensuite En laissant à nouveau S'échapper Des sentiments discordants Non La vie vous tient responsable Pour chaque sentiment Que vous émettez Vers une autre partie De la vie Donc Pour vous dégager Des suites De vos erreurs Il faut pardonner Toutes les erreurs Y compris les vôtres Cela peut sembler Difficile à réaliser Mais après quelques essais Vous ressentirez Une grande joie En constatant que vous pouvez Rester calme Et serein Avec un sentiment De maîtrise Et du pouvoir De votre amour Les attaques De la tempête Venant se briser A vos pieds Et se répandant Et se retirant Autour de vous Alors que rien ne pénètre Dans votre énergie Voilà la maîtrise Ainsi Le pouvoir cosmique Et la pression De la flamme D'amour De mon cœur Pénètrent dans les circonstances Pour leur donner le pardon Toutes les habitudes Peuvent être changées Si vous le désirez Le décréter Et maintenez fermement Votre décision Les habitudes Sont souvent enracinées Dans les sentiments Bien plus profondément Que vous ne le pensez Mais ma charité aimante Mon pardon aimant Peuvent changer les habitudes Du jour au lendemain Si votre décision Est inflexible Il faut observer Votre mental Et vos sentiments Mentalement Vous décidez une chose Mais vous ne l'imposez pas A vos sentiments Voilà pourquoi La lutte continue Et vous n'atteignez pas Vos objectifs Le mental a reconnu La justesse d'une chose Et décide de la faire Vous devez alors Prendre le commandement De vos sentiments Et dire Écoutez J'ai décidé Ceci Ou cela Je redonne A toute l'énergie De mes sentiments De le manifester Obéissez Et oubliez Les ombres d'hier En parlant ainsi A l'énergie Du corps émotionnel Vous l'avertissez Qu'elle aura A faire Une certaine chose Et à suivre Une certaine direction Et que vous êtes Son maître Voilà ce que vous aurez A faire Un jour ou l'autre Être ferme Comme le roc Et détendu Dans les sentiments Alors Vous aurez la paix La détente L'abondance Et tout ce que Votre cœur désire Quand vous aurez exclu Toute dureté De vos sentiments Pendant plusieurs semaines Ou mois Et les mauvais souvenirs De tout le passé 90% du pouvoir Et du succès Du pardon Proviennent de l'oubli Et vous pouvez oublier Si vous voulez Demandez A votre puissante présence AYAM D'annihiler L'enregistrement éthérique Et la force vive De ce qui résiste La présence le fera Si vous insistez Mais n'espérez pas Que cela se fera Si votre repentir Et le ferme propos De ne plus recommencer Ne sont absolument Pas sincères Si votre sincérité Est totale Tout être de lumière Dans l'univers Se précipitera Pour vous assister Mais dans le cas contraire Tous vous laisseront Au milieu de vos problèmes J'aimerais tellement Vous libérer Et soulager vos corps De toute tension Je voudrais dissoudre Toute substance Qui ne reflète pas La beauté Et la perfection De votre corps Mental supérieur La loi cosmique Le permet Si vous êtes Absolument déterminé A ne plus flatter L'humain en vous Je sais que parfois Vous perdez Un peu de patience Avec cet humain Qui a causé Tant de troubles Pendant des siècles Mais même cela N'est pas une justification Pour avoir des sentiments Durs Il faut être ferme Mais sans dureté Sans colère Ni bataille Le secret Pour avoir la juste Qualification De vos sentiments Consiste à oublier Et à pardonner A la place de la discorde La perfection de Dieu De cette calme maîtrise De la puissante présence Ayam au-dessus de vous Et de ces maîtres ascensionnés Qui toujours contrôlent Et manipulent librement Une énergie illimitée Parfois Il est nécessaire D'expliquer une situation De mettre en évidence Certains faits Afin de trouver un remède Mais il faut pouvoir En parler Avec une complète neutralité En ce qui concerne Vos sentiments Vous pourrez ainsi Prendre des mesures Et néanmoins Protéger l'harmonie Des sentiments Même alors Il n'est pas sage De garder l'attention Trop longtemps Sur ces faits Examinez-les Petit à petit Prenez la décision Faites les appels Et détournez l'attention Ainsi Vous ne risquez pas De troubler vos sentiments Et de vous connecter A d'autres choses Destructives Savez-vous Que la justice divine S'établirait d'autant Plus rapidement Pour vous Que vous seriez Toujours dans ma charité Aimante En toutes circonstances Lorsque la déesse de la justice Votre puissante présence Aïam Ou les maîtres ascensionnés Veulent ajuster Les choses pour vous Et résoudre vos problèmes Si vous êtes sous tension Cette solution Ne peut se manifester Parce que la crispation Et la dureté Des sentiments Sont une force De répulsion Qui écarte Ce qui attend Pour résoudre Votre problème C'est ce qui arrive Des milliers de fois Aux étudiants Vous êtes parfois Sur le point Où un peu plus De fermeté Vous amènerait Ce pour quoi Vous avez fait des appels Mais dans un moment De distraction Vous vous irritez Et explosez Cette explosion Non seulement Repousse les gens Mais aussi Les choses Que vous aviez appelées Et qui étaient La perfection de la lumière Je veux vous aider A dissoudre Dans votre monde émotionnel Toute habitude Qui attire votre attention Sur ce qui provoque De la critique Et de la condamnation Soit sur vous-même Ou sur autrui Je vous envelopperai Souvent de la flamme De mon pardon aimant Car je veux vous isoler De la masse De criticisme De l'humanité Votre bien-aimé Saint-Germain Vous a expliqué Qu'il y a une couche D'énergie Et d'action vibratoire Qui contient L'accumulation massive De criticisme De l'humanité Si vous permettez A vos sentiments D'émettre Des vibrations De répulsion Vous entrez En connexion Avec cette accumulation Au contact D'une personne Vous pouvez alors Sentir un tourbillon Autour de vous Et ensuite Il peut vous arriver De faire exactement Ce que vous avez Critiqué Une autre chose Une autre chose Que je veux vous expliquer Et qui n'a pas Toujours été comprise Au contact De certaines personnes Qui ont certaines Vibrations Dans leurs sentiments Vous êtes pris Vous êtes pris D'une irrésistible envie De bavarder nerveusement Après Vous regrettez Ce que vous avez dit Surveillez cela Soyez-en le maître Et lorsque vous serez Encore en présence De cette personne Obligez-vous A rester calme Et silencieux Jusqu'à ce que Cette impulsion Soit sous votre contrôle Cette chose Arrive Parce que Ces individus Ont des tendances À la nervosité Ou sont embarrassés Pour ceux Qui doivent élever Des enfants Ou pour les professeurs Je dirais Qu'il ne faut pas Rappeler aux enfants Les fautes Qu'ils ont commises Ne tenez pas Se souvenir sur eux Comme un poids Ou une menace C'est la chose La plus infortunée Pour un enfant sensible Après toute faute Dites Nous allons oublier cela C'était un mauvais usage De l'énergie de Dieu Nous appelons La loi du pardon En action Et nous demandons À la puissante présence Ayam Et au maître ascensionné De ne plus permettre Que cela arrive Et de le remplacer Par la perfection divine Il en va de même Dans les affaires Il ne faut pas permettre La négligence De s'établir Mais devant une faute Occasionnelle Dites Eh bien Nous appelons en action La loi du pardon Maintenant Puissante présence Ayam Remplace cela Par ta perfection Que les sept puissants Elohim Montent la garde ici Et produisent La perfection future Il ne faut pas mettre Les gens mal à l'aise Pour une erreur commise Ce qui est fait Ce qui est fait est fait Oubliez-le Et ne gaspillez pas le temps Mais appelez la perfection Basez toutes vos actions Journalières Sur une explication de la loi Et une observance de la loi Ainsi vous serez Ainsi vous serez éveillé A toutes les activités Intérieures et extérieures De la loi Vous pourrez ainsi Monter la garde Et prévenir Des résultats désastreux Ne prenez pas plaisir A pouvoir blâmer Quelqu'un Pour ses erreurs Qui n'a jamais Commis d'erreur Tant que vous n'êtes pas Ascensionné Cela pourrait arriver Il y a très longtemps Que l'on a appris La règle d'or Aux humains Elle est toujours vraie Et le sera Éternellement Faites à autrui Ce que vous voudriez Qu'on vous fasse Donc Tant que vous ne répandez Pas votre bonté aimante Votre pardon aimant Et ma charité Il est impossible A la loi De vous appliquer Ces qualités Lorsque quelque chose Va mal Car Vous les avez exclus De votre monde Il faut les donner Si vous voulez Que la vie vous les rende Oublions donc Les erreurs d'autrui Et pratiquons La charité aimante Que la vie Attende tous Combien la vie Est bienveillante Et aimante Ne vient-elle pas Vous donner des moyens Pour effacer les erreurs Et les remplacer Par la perfection Ne permet-elle pas D'anirer Les enregistrements Éthériques destructifs Afin qu'il n'en reste Aucune trace Dans l'univers La vie Est la charité aimante Lorsqu'elle vous permet D'essayer Encore et encore Malgré les erreurs Du passé La vie Est très bonne Pour vous Et moi aussi Je veux l'être Soyez donc Mon aimant De la lumière Partout où vous allez Si vous saviez Quelle liberté Cela apporterait Vous ne garderiez Jamais un sentiment De bataille De dureté Ou de rébellion Contre aucune Parcelle de vie Vous diriez Puissante présence I am Pardonne cela Et oublie-le Prends-le dans ton cœur Efface-le de l'univers Aime-moi Et permets-moi De répandre Ta perfection A jamais Si cela Était votre sentiment Permanent Envers la vie Tous vos désirs Seraient Exaucés À peu près Instantanément Il est préférable D'employer L'expression Pardonnez-moi Ou Excusez-moi Plutôt que de dire Je regrette Vous ne voulez pas avoir des regrets Dans votre monde Vous savez que vous ne désirez pas cela Alors Pourquoi le dire ? Vous mettez le Je Qui déclenche le pouvoir du I am en avant Et faites suivre le mot Regret Et alors Vous provoquez la manifestation En disant Pardonnez-moi Ou Excusez-moi Vous donnez obéissance À la loi Sans employer l'énergie De votre vie Pour créer des regrets Et plus de limitations Permettez que je sois La pression du pouvoir cosmique De la charité aimante Dans vos sentiments Laissez-moi pénétrer en vous Par la flamme d'amour De mon cœur Soyez la flamme De mon cœur Marchant sur la terre Pardonnant tout ce qui est humain Et libérant tout Je serai avec vous Si vous m'invitez Je ne m'imposerai jamais Mais En cheminant ensemble Sur la terre Une détente se produira Partout Et les cœurs attristés Chanteront de nouveau Ils oublieront les ombres Qu'ils regardaient volontairement Et qu'ils les tenaient captifs Dans la détresse Que les étudiants Aïam Soient la charité aimante Le pardon aimant Pour toute vie Soyez cette détente Et cette perfection Dont la vie a besoin Soyez cette pondération De la maîtrise Qui vous permettra D'employer Les pouvoirs de la vie Je tiens à vous rappeler Que lorsque nous parlons Du pouvoir De notre amour Il n'est pas du tout question De ce que le monde extérieur Appelle amour Je vous en prie Faites bien cette distinction Car notre amour Est tellement différent De ce que l'humanité Impose sur ce mot Qu'il n'y a pas De commune mesure Notre amour divin Est pureté Paix Maîtrise Perfection sans limite Et le pardon aimant De toutes les qualifications humaines Il est ce grand service Désintéressé Cette bonté Et illimité Qui offre Même jusqu'au fond Du camp de la lumière Les grands rayons de lumière De notre vie Pour dissoudre l'humain Et élever toute vie Dans le divin Notre amour N'a rien à faire Avec l'attachement personnel Ni avec les satisfactions Des sens Ou des sentiments Qui attirent les gens Dans l'oubli du divin S'ils ne s'en détachent pas Purifiez-vous sans arrêt Soyez ma charité aimante Et vous connaîtrez La liberté La victoire L'opulence Et la maîtrise Vous serez un groupe D'êtres humains Comme il n'y en eut Dans aucun âge Sur la terre Vous serez les gardiens De ce que Saint-Germain Veut donner à la terre Pour la construction Des cités de lumière Et la manifestation De l'âge d'or permanent Où les êtres Ne connaîtront Qu'une joie éternelle Ces dons ne seront conférés Qu'à ceux qui en seront dignes Et dont le dévouement La loyauté Et la fidélité A bien-aimé Saint-Germain Auront été éprouvés Ne donnez pas satisfaction A vos sens physiques Et vos sentiments humains Au détriment de votre nation Et de ceux qui vous sont proches Car toute impureté Et dans vos sentiments Affectent négativement Vos proches Votre nation Et vos chances De bonheur futur Purifiez-vous Maintenez votre attention Sur les hauteurs Soyez mon pardon Aimant pour tous Et je vous montrerai Ce que cela représente D'avoir la confiance De m'être ascensionné Et d'être doté De pouvoirs Qui dépassent Tout concept humain Vous serez l'avant-garde Et ceux qui éclaireront Le reste de l'humanité Dans la flamme d'amour Qui s'épanche de mon cœur Je vous donne Tout ce qui est requis Pour vous débarrasser Des habitudes de pensée Et de parler Qui entravent Votre maîtrise Après Vous pourrez vous en servir Pour libérer votre nation Et pour la bénédiction De votre prochain La foi L'espérance Et la charité Sont innées Dans la vie De l'humanité terrestre Mon pardon aimant Est tissé Dans vos courants de vie Et cette flamme Peut se répandre par vous Si vous gardez Un parfait équilibre Et si vous déployez Votre maîtrise Qui vous donnera La liberté Et finalement Votre ascension En attendant C'est par votre service En obéissance À Saint-Germain Et aux autres maîtres Ascensionnés Que vous exprimez Votre gratitude En action envers lui Pour ce qu'il a fait Pour vous Nous trois Roi, foi, espérance Et charité Nous servons ensemble Le pardon aimant Est une activité Qui consomme Et prévient la détresse Car la discorde Ne peut toucher Les courants de vie De ceux qui nous permettent De vivre en eux Circuler sur la terre Par eux Et les tenir libres Que ce jour soit béni Entre tous Parce qu'il m'a été permis De toucher la terre Par vous Nos qualités Nos qualités Nos qualités sont maintenant Ancrées dans la structure De la terre Et elles vont se répandre Sur les êtres des éléments Puissiez-vous être La porte ouverte Permettant à notre flamme De se répandre constamment Et indéfiniment Jusqu'à la libération De toute vie Partout Souvenez-vous Que mon pardon aimant Procure un bonheur unique Je veillerai A ce que vous soyez Toujours heureux Si vous êtes obéissant A votre propre puissante présence Aïam Et à bien aimer Saint-Germain Je vous transmets L'amour Et la gratitude De Saint-Germain Parce que vos sentiments Ont accepté La radiation Que nous vous donnons Puisse sa liberté Et son amour Joint à l'amour De mon cœur Devenir tangible Pour vous Et tous ceux Que vous contactez Soyez détendus Et libres De toute détresse A jamais Je vous aime Le monde a besoin De vous Et de votre lumière Je suis toujours A votre disposition Pour inonder la terre De ce pardon aimant Qui élevera tout Dans la liberté Du cœur De Saint-Germain Pour toujours Puisse l'amour La sagesse Et le pouvoir Foi Espérance Et charité Inondez votre être A jamais Et faire de vous La liberté Et la victoire De la lumière De Saint-Germain Pour tout le monde Et votre ascension Merci Et au revoir Note aux auditeurs Ces audios Ont été réalisés Pour vous faire découvrir L'enseignement Des maîtres ascensionnés Reçus par M. et Mme Ballard Également nommés Godfrey Et Lotus Recking Ces audios Ne remplacent pas La lecture Des discours Des maîtres La lecture A une portée Et plus puissante En vous Que l'écoute seule De ses audios Et seuls Les écrits De ses discours Véhiculent L'entière pureté De la parole Des maîtres Les écrits Que l'écoute Les écrits Les écrits Les écrits – Sous-titrage FR 2021